Bonjour, Franck Lillot, merci de répondre à nos questions. Ça fera bientôt deux ans que Nenking, le groupe dont vous êtes le numéro 2, a racheté officiellement le FC Sochaux. Qu'est-ce qui, selon vous, a changé dans la gestion du club depuis que vous en avez pris les rênes ? Je pense que le club a énormément changé sous notre direction. Je pense qu'il est devenu meilleur. Dans la gestion, nous sommes plus efficaces, même s'il y a encore des choses à améliorer. Mais nous devons tous aller dans la même direction, avoir les mêmes objectifs, mais avec nos ressources. Bien sûr, on peut toujours réclamer plus d'argent à dépenser. Certes, l'argent est important dans le football, mais pour moi, ce n'est pas une garantie pour réussir. Alors, on ne peut pas dire que vous soyez très présent ici à Sochaux. Vous n'étiez pas venu depuis longtemps. Est-ce que c'est plus difficile de gérer, de présider un club quand on est en Chine, à 9000 kilomètres du stade des infrastructures ? Est-ce que c'est plus difficile pour vous ? Oui et non. Ces deux dernières années, on a subi une situation particulière avec le Covid. Mais j'aimerais pouvoir venir ici à Sochaux trois ou quatre fois par an. Nous travaillons en étroite collaboration avec Samuel Laurent par visio ou par message. Il me tient évidemment au courant de ce qu'il se passe ici. Peu importe que nous échangions en face ou par téléphone, l'important, ce sont les challenges que nous devons relever ensemble. Pour être clair, si demain, Sochaux venait à monter en Ligue 1, à accéder à la Ligue 1, est-ce que vous seriez prêts à suivre économiquement, financièrement, le club en Ligue 1 ? Est-ce qu'aujourd'hui, Nenking a les moyens tout simplement de suivre le club sur la durée dans un championnat qui n'est pas la Ligue 2 ? C'est une vraie question, mais aujourd'hui, on ne se demande pas comment revenir en Ligue 1, car c'est de toute façon notre ambition dans les prochaines années. Mais nous cherchons plutôt à savoir comment y stabiliser le club si nous sommes promus. On ne veut surtout pas faire l'ascenseur avec la Ligue 2. On sait que vous avez investi à Sochaux quand vous êtes arrivé, vous avez injecté 4 millions d'euros, mais depuis, vous n'avez pas vraiment investi massivement sur le marché des transferts. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes prêts à le faire ? Est-ce que vous avez les moyens d'investir sur le mercato ? Bien sûr, nous sommes toujours prêts à investir, mais du moment qu'on voit les résultats. Soyons clairs, on ne peut pas arriver dans un club avec une grosse somme d'argent et dire « Eh, regardez tout ce qu'on peut dépenser ! » Mon rôle, c'est de travailler avec mon équipe ici et de dire « Ok, nous avons 4 millions d'euros de côté, comment pouvons-nous les utiliser ? » et de combien avons-nous besoin en plus pour pouvoir monter en Ligue 1 ? Je suis venu ici pour savoir, pour chiffrer cet écart. Aujourd'hui, on le sait, les supporters socialiens ont besoin d'être rassurés. D'une certaine façon, ils ont beaucoup souffert avec TechPro. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez à la hauteur des attentes des supporters et à la hauteur des ambitions de ce club ? Si je ne suis pas cet homme, qui le sera ? Je ne suis pas venu en France pour faire de grands discours, pour que les supporters se sentent menacés. Moi, je veux les rassurer. Voyons ensemble ce qui a été fait, ce que nous pouvons encore faire, et c'est déjà très bien. Nen King est aussi propriétaire d'autres clubs sportifs, de basket en Chine, à Gangzhou, notamment à Hong Kong. Est-ce que pour vous, c'est différent la gestion de ces clubs avec celle du FC Sochaux ? Comment on aborde une gestion globale entre des clubs en France et des clubs en Chine, en Asie ? Sochaux joue un rôle très important sur la carte mondiale des clubs de Nen King. Nous sommes en train de voir, pour étendre notre centre d'entraînement à Gangzhou, sur le même modèle que celui du FCSM. Nous voulons exporter au maximum les méthodes d'entraînement que l'on connaît ici pour développer nos centres de football en Chine. Question toute simple, quand Sochaux joue ici le samedi soir, il doit être 2 ou 3 heures du matin en Chine. Est-ce que vous arrivez, vous, tout simplement, à regarder les matchs de votre équipe quand vous êtes en Chine ? La plupart du temps, oui. Mais quelquefois, je suis trop fatigué après le travail. Pour regarder les matchs, je l'avoue. Mais Samuel m'envoie toujours des SMS pour me tenir au courant du score au milieu de la nuit, donc oui. Franck Lillot, ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu en France, près de 2 ans. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui envie de dire aux supporters, aux fans du FC Sochaux qui vous écoutent ? Je veux surtout les remercier de soutenir le club. Je pense que sans supporters, il n'y a pas d'équipe. C'est ce que j'ai toujours pensé. Oui, nous devons les écouter. Sans eux, le FC SM n'existerait pas et disparaîtrait même sans doute. Alors, à vous tous, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Franck Lillot, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Oui, c'est mon plaisir.